Une délégation de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, conduite par M. le Président Ali Mohamed Abdu, a effectué des visites sur trois lieux de détention de la capitale, à savoir le commissariat de police, le troisième arrondissement, la police criminelle, le SRD et la brigade nord de la gendarmerie nationale. Au cours de ces visites, la délégation de la CNDH s'est entretenue avec les différents responsables de ces lieux de détention. La délégation a également eu l'occasion de s'entretenir avec certains détenus. La Commission Nationale des Droits de l'Homme fait observer que ces missions de visite s'inscrivent dans le cadre de son mandat et ses activités régulières qui ont pour objectif, je cite, d'observer les conditions matérielles et infrastructures de ces lieux de détention et leur conformité aux normes et dispositions prévues par les instruments régionaux et internationaux. Et les mesures appropriées que l'État a prises pour les adapter, de s'informer sur la protection due par l'État contre les traitements inhumains et dégradants à l'égard des détenus, de constater s'il y a l'existence des personnes placées en garde à vue dans les locaux prévus à cet effet et pour une certaine durée, en vérifiant si les droits de la personne gardée en vue sont respectés et enfin d'évaluer les évolutions réalisées d'une période à l'autre en fonction des recommandations formulées par la Commission dans ses précédents rapports sur les conditions de détention en général. Au vu de tous les éléments énoncés si haut et dans le respect des critères d'observation requis pour toute autre organisation de défense des droits de l'homme, ainsi que les informations recueillies au cours de ses entretiens avec les responsables de ce lieu de détention, la CNDH note avec satisfaction que les conditions de détention dûment observées le 12 septembre dans le commissariat de police et la brigade nord de la gendarmerie nationale ainsi qu'au local de la police criminelle répondent tous aux normes et règles standards garanties par le pacte international des droits civils et politiques et autres textes régionaux et internationaux. La CNDH exprime sa gratitude aux responsables de ce lieu de détention pour l'accueil professionnel et la disponibilité réservée à la délégation. L'intégralité des détails et les recommandations provenant de cette mission d'observation seront reproduites dans un rapport qui sera retransmis au pouvoir public au bureau régional du HCDH. La CNDH, c'est le buzz.